La Victoire de l'amour La Victoire de l'amour La Victoire de l'amour La nourriture, tout ce qui était au-dessus de ton coût de nourriture était subventionné, préposé, ces choses-là. Aujourd'hui, ce n'est un peu différent. C'est quand tu vas dans une résidence qui est certifiée, où est-ce que tu as des infirmières, des auxiliaires, la nourriture, tout ça. Pour ton appartement, tu as le droit à 15% du crédit pour ton appartement. S'il y a des préposés, c'est 10% en surplus. S'il y a des infirmières, c'est 10% en surplus. Là, on est rendu à 35%. Si tu as la laiterie, c'est un autre 5%. Si tu as le ménage une fois toutes les deux semaines, un autre 5%. Puis si tu prends de la nourriture, le premier repas que tu prends, tu as le droit à 10%, puis les deux autres repas, c'est 5% chaque. Ça fait que ça, ça fait 65%. Ça fait que ça, là-dessus, si tu payes 2000 $ pour ton appartement, avec tous ces services-là, mais tu vas avoir le droit à 1350 de crédit d'impôt, multiplié par 32%. Ça fait que ça peut aller quand même jusqu'à 510 $ par mois que quelqu'un peut avoir, qui est très intéressant. Puis si quand même que tu as un petit appartement, puis souvent que je dis aux gens, moi, regardez dans les résidences-soleil, les gens peuvent venir rester chez nous avec simplement que les pensions du gouvernement. Ça fait que ces gens-là ont moins que 16 480 $. Ils ont le droit aussi à un autre 80 $, la location au logement. Mais ça, il faut le demander, ça ne vient pas automatique. Oui, assurément. Mais quand ils viennent voir les conseillers en hébergement, les gens à travers le Québec sont censés être au courant parce qu'il n'y a pas des endroits, il y a des conseillers en hébergement. Mais ça, les crédits d'impôt, c'est extraordinaire. Puis en plus, la personne quand même qui a besoin de plus de services, de services de médicaments, de la faire manger, elle peut aller chez 75% de son coût, multiplié par 32%. Et si les gens veulent en savoir plus, je sais que c'est sur votre site Internet, on va le mettre au bas de l'écran et vous allez le trouver facilement sur le site des résidences-soleil. Merci, M. Savoie. Ça, c'est des choses importantes parce que c'est au moins que les gens puissent finir leur vie et bien vivre leur fin de vie sans se stresser avec l'argent. Exactement. Merci, M. Savoie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau. Je pense que c'est un des beaux depuis longtemps parce que c'est quelque chose de très vécu, ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Lorsque je lui en ai parlé, il a dit oui tout de suite parce que ça va être une façon pour moi de remercier les gens qui ont prié pour moi et qui prient encore pour vaincre ce cancer. Et comme je vous le disais la semaine dernière, il le ressent à l'intérieur de lui, même dans son corps, cette prière que vous faites pour lui. Et il est en train de vaincre ce cancer. Alors, il sait de quoi il parle lorsqu'il a fait ce CD qui nous apprend vraiment à prier. Alors, le titre, c'est « La puissance de la prière ». C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que comme je vous le disais, ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se posent la question comment se fait qu'on demande de l'argent, c'est qu'on doit payer pour la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433-523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du CD, une exclusivité de « La victoire de l'amour » de l'abbé Raymond Gravel, « La puissance de la prière », un CD qui peut changer votre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'aumélie va être faite par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, l'abbé Joseph Éveillard. Que vous soyez enrichis quand vous écoutez cette parole de Dieu après devenir missionnaire. L'Église d'aujourd'hui a besoin des missionnaires dans notre milieu, là où vous êtes. Vous pouvez devenir parole de Dieu pour apporter la délivrance, la libération et la joie du cœur. Merci d'être là, à l'écoute de cette belle émission. Écoutez ce que Saint-Mathieu nous dit. « Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant eux comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le dis, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais et il te revaudra. Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle quand ils font leurs prières. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux humains. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu prie, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine des fêtes pour bien montrer aux humains qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des humains, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te le revaudra. Parole d'amour, parole d'espérance et parole d'identité. Cette parole ce matin, mes amis, J'aimerais que nous puissions prendre le temps pour regarder ce que Jésus veut nous dire ce matin. Que nos gestes soient des gestes intérieurs. Que nos gestes ne soient pas des gestes d'hypocrisie. Que nos gestes ne soient pas des gestes qui font la propagande. Jésus nous invite à retourner vers nous-mêmes. Et c'est ça l'Église. Et c'est ça la communauté. Retourner vers nous-mêmes, vers l'intérieur. Car si nous restons de l'extérieur, que serions-nous ? Nous serons comme la cymbale. La cymbale, que fait la cymbale ? Ça sonne. Mais ce matin, Jésus nous dit, attention, ne devenons pas cette cymbale qui fait sonner, mais devenons intérieurs. Devenons cette Église qui nous invite à l'intériorisation. Tout d'abord, Jésus parle à ceux qui prient. La prière, on peut la réciter, on peut la faire de façon différente. Mais ce matin, Jésus nous invite à la méditation. Entrer à nous-mêmes. Et c'est beau, hein ? Ce n'est pas avec des mots que Jésus, que Dieu va nous écouter, mais avec notre cœur, dans le silence. Waouh ! Une fois, nous récitons des centaines de « Je vous salue ». Nous récitons des prières faites. Mais ces prières, vraiment, restent extérieures à nous. Jésus nous invite à entrer dans notre prière sans multiplier des mots, mais des prières qui viennent du cœur. Jésus nous dit, quand on donne, quand on fait l'aumône, pas besoin nécessaire de prendre le téléphone pour appeler mon voisin, appeler l'autre pour lui dire, tu sais, hein, j'ai donné à Joseph, j'ai fait cadeau à Joseph, j'ai fait cadeau à un tel. Ce matin, Jésus nous dit, essayons de retrouver le silence dans nos gestes. Que c'est beau, que c'est beau de pouvoir apporter la paix, apporter l'amour, la consolation, la générosité quand on le fait sans blesser l'autre, quand on le fait avec beaucoup de silence. Combien de personnes qui écoutent cette émission et qui ont reçu beaucoup de cadeaux dans le silence de leur cœur. C'est ce que je vous invite ce matin. Jésus nous dit, quand vous jeûnez, c'est pas nécessaire d'aller dans la place publique faire des mines, c'est Jésus nous dit, faites ça de l'intérieur. Et vous savez, ce qu'Isaïe nous dit, Ézéchiel, quand vous jeûnez, c'est de regarder autour de vous s'il y a de la souffrance. Regardez le frère qui n'a pas de chemise, regardez le frère qui ne mange pas, regardez l'autre qui est blessé, qui est divorcé, qui est méprisé. Et bien des fois, dans nos structures, nous les rejetons. Et ce matin, je vous dis en toute vérité, notre façon d'agir, bien des fois, ne reflète pas l'amour de Dieu. Non, le Seigneur veut que nous regardions le monde avec son regard miséricordieux. Et quand vous priez, quand vous donnez, quand vous jeûnez, pensez-y à faire ce qui est bien, ce qui est correct. Voilà ce que le Seigneur nous invite ce matin. Et je prie pour toutes ces situations, pour toutes ces personnes qui prient, qui sont méprisées, pour toutes ces chrétiens et chrétiennes qui sont persécutés en Nigeria et dans d'autres pays. Pensez-y à ces frères et je vous bénis ce matin au nom du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Qumran. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébo, la Mer Morte et plusieurs autres du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une pensée qui est toute courte mais tellement belle. Laissez les autres vous conseiller, mais ne les laissez jamais décider pour vous. À demain. Bye. Donc, je parle moins de dignité parce que je me dis commençons à soigner dans la dignité et acceptons de vivre dans la dignité avant de mourir dans la dignité. Et donc, plutôt à mourir les personnes sereinement. c'est-à-dire avec l'accompagnement. Donnons-leur tout le temps. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada